Je représente la société Accenture, je travaille pour l'équipe santé d'Accenture. Aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter une enquête conduite par Accenture sur la réduction de la fracture numérique dans le secteur de la santé. Il y aura un petit temps de questions réponses à la fin si on a le temps, à cause du petit démarrage tardif. En 2011 et 2012, déjà quelques petits éléments de contexte de cette enquête. Accenture a conduit des enquêtes dans plusieurs pays pour comprendre le niveau d'usage des technologies numériques de santé auprès des professionnels de santé. Il y a eu 3700 médecins interrogés dans 8 pays différents. L'Australie, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, Singapour, l'Espagne et les Etats-Unis. Les résultats montrent une forte hausse de l'utilisation des technologies numériques de santé dans tous les pays où l'enquête a été conduite. Dans les pays interrogés, le nombre de médecins déclarant accéder quotidiennement aux données cliniques des patients pris en charge par différentes structures de soins a augmenté, passant de 33% à 47%. Ces enquêtes nous montrent aussi que 91% des praticiens interrogés sont des utilisateurs fréquents du dossier médical informatisé, aussi bien en libéral qu'en établissement de santé. Et 60% des médecins interrogés affirment utiliser le dossier médical dans leur propre cabinet médical. On observe donc une utilisation croissante du numérique chez les médecins. 8 médecins sur 10 s'accordent à dire qu'ils sont investis pour promouvoir l'utilisation du dossier médical informatisé dans leur pratique médicale, parce qu'ils y trouvent un intérêt pour leur pratique quotidienne. 74% des médecins interrogés s'accordent à dire que les dossiers médicaux sont désormais essentiels dans le cadre de la prise en charge de leurs patients. Et 8 sur 10 pensent que le dossier médical informatisé fera désormais partie intégrante de la prise en charge globale du patient. Toutefois, les technologies numériques sont, semble-t-il, peu utilisées par les professionnels de santé pour communiquer avec leurs patients. Il est certain que les médecins reconnaissent les bénéfices, qu'il y a un intérêt, qu'il y a une valeur dans le cadre de leur pratique à utiliser les technologies numériques de santé. Mais cependant, l'enquête conduite par Accenture révèle qu'ils ne l'utilisent pas, finalement, quotidiennement pour communiquer, interagir avec leurs patients. Donc, les enquêtes montrent que uniquement 10% d'entre eux les utilisent. En complément de cette enquête, Accenture a conduit une autre enquête sur l'engagement des patients. Elle a été conduite en ligne auprès de 9 015 adultes et cette fois-ci dans 9 pays, donc l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, Singapour, l'Espagne et les Etats-Unis. L'objectif de l'enquête, c'était d'évaluer l'attitude générale du grand public vis-à-vis des services numériques proposés par les professionnels de santé et les moyens de ces derniers, finalement, quels sont les moyens dont ces derniers disposaient. Et de façon appropriée, il y a une analyse croisée entre cette étude et l'étude précédente sur le niveau d'usage des technologies numériques de santé qui a été conduite. Et donc, finalement, que souhaitent les patients ? Cette étude nous montre à essayer de répondre à deux questions. Donc, les usagers souhaitent-ils interagir avec leurs professionnels de santé et accéder à leurs données de santé personnelles par voie numérique ? Et finalement, sont-ils également en mesure de le faire ? Ce que nous avons appris, c'est qu'il y a une très large majorité des usagers qui souhaitent que leurs professionnels de santé soient en mesure d'offrir des services numériques. Toutefois, seul un faible pourcentage des professionnels de santé offrent effectivement ces services numériques au-delà même du seul dossier patient informatisé comme on le verra tout de suite après. Nous apprenons que la majorité des patients a finalement pris la main sur son dossier médical et gère ses propres informations de santé via différentes façons. Et plus de 52% des usagers sont finalement prêts, ou se disent prêts, à changer de médecin pour avoir accès à un certain nombre de services numériques. En effet, une large majorité des usagers pensent qu'il est important que leurs professionnels de santé soient en mesure d'offrir des services numériques. Il y a environ trois quarts d'entre eux interrogés au sein des pays dans lesquels l'enquête a été conduite qui trouve qu'il est important pour 82% d'entre eux de réserver, de modifier, de pouvoir annuler un rendez-vous médical en ligne. Encore 76% d'entre eux de recevoir des rappels pour des rendez-vous. 73% pour renouveler des ordonnances, 69% pour communiquer via messagerie sécurisée, ou encore, pourcentage important, 81% pour accéder à leur dossier médical informatisé. Mais bien que la moitié de ces usagers considèrent comme importants ces services numériques, en revanche, la plupart affirment que leurs professionnels de santé actuels n'offrent pas ces services. Donc on peut voir, il y a 37% d'entre eux qui finalement offrent la possibilité de faire des réservations ou des modifications de rendez-vous en ligne. Seulement 26% pour recevoir des rappels, 21% redoubler des ordonnances, 19% pour communiquer via messagerie sécurisée et 23% pour accéder à son dossier de santé informatisé. Donc finalement, toutes ces données montrent qu'il y a une forte attente des usagers et au regard de cela, finalement, des attentes auxquelles les professionnels de santé et plus largement l'écosystème ne répondent pas forcément. Donc les usagers pensent qu'ils devraient avoir davantage accès à leur dossier médical informatisé. La quasi-totalité des usagers, donc 95% d'entre eux, pensent qu'ils devraient avoir au moins un accès partiel à leurs données médicales. Donc encore une fois, ce sont des données confondues pour tous les pays interrogés. La plupart des usagers, donc 61% d'entre eux, n'ont actuellement aucun accès à son dossier. Et 60% d'entre eux, donc la plupart, pensent aussi qu'ils devraient être en mesure de mettre à jour certaines de leurs données contenues dans le dossier médical informatisé, comme par exemple leurs antécédents médicaux ou encore les effets secondaires liés à certains traitements. Et alors que la plupart des médecins et usagers pensent que leurs patients devraient avoir au moins un accès partiel, pardon, une proportion plus importante d'usagers pensent qu'ils devraient avoir un accès, pour le coup, complet à leurs dossiers informatisés pour 76% d'entre eux. Alors qu'à l'inverse, un pourcentage plus élevé de professionnels de santé, quant à eux, pensent que leurs patients ne devraient pas avoir accès du tout à leur dossier, pour 61% d'entre eux. Près de trois quarts finalement des patients interrogés pensent qu'ils devraient être en mesure de mettre à jour leurs dossiers au niveau mondial, donc 71%, pour la France, 55%, ou encore pour le Canada, 68%. Finalement, ce qu'on peut voir, c'est une certaine homogénéité dans l'ensemble des systèmes de santé, bien que les organisations soient différentes ou les systèmes soient différents. Il y a finalement un certain consensus de la part des patients à ce sujet. Toutefois, la question de la mise à jour des dossiers, c'est aussi la question de l'accès. Et une majorité des répondants, 52% d'entre eux, affirment qu'ils n'ont pas accès à leurs dossiers informatisés. Au niveau mondial, c'est 52%. Pour la France, c'est 72%. Et là encore, les organisations sont différentes, mais la question de l'accès, on voit bien, reste un sujet qui est important et les pourcentages restent importants pour l'ensemble de ces pays interrogés. Et donc, en conséquence de ce décalage entre les attentes des usagers et la réponse à ces attentes, ce qu'on observe, c'est que de nombreux usagers seraient prêts finalement à changer de professionnel de santé pour accéder à leur dossier médical en ligne ou même pour finalement avoir accès à des nouveaux services que pourraient leur offrir d'autres professionnels. On voit que la moitié, un peu plus de la moitié même des usagers qui ont un professionnel de santé qui ne fournit pas d'accès en fait au dossier médical seraient finalement encouragés à changer de professionnel. Donc, au niveau monde, c'est à peu près la moitié. Pour la France, c'est plus de la moitié, c'est 61%. Et pour d'autres pays comme le Brésil qui a un contexte tout de même différent, ça va jusqu'à 71%. Finalement, ce qu'on peut dire si on prend un petit peu de recul par rapport à ces études, les dossiers médicaux ont évolué. Aujourd'hui, finalement, c'est une étude internationale qui compare différents pays qui ont des organisations de santé, des systèmes de santé qui sont différents. Mais on voit bien que les tendances sont similaires. Une attente importante des patients pour avoir accès à des nouvelles solutions numériques pour justement mieux se prendre en charge. Et puis finalement, des professionnels de santé qui sont un peu en peine et qui ne parviennent pas vraiment à répondre à ces nouvelles attentes. Il y a des craintes, il y a des réticences. Certains ne perçoivent pas forcément la valeur de l'ensemble de ces services numériques par rapport à ce qu'ils connaissent dans le cadre de leurs pratiques actuelles. Et donc, finalement, la conséquence, c'est que s'il n'y a pas de mouvement de ces professionnels de santé pour répondre à ces attentes, c'est finalement peut-être un mouvement des patients. et c'est les patients qui vont changer de direction et comme le montrait l'étude, finalement, s'orienter vers non seulement des professionnels qui répondent à leurs besoins de santé en tant que tels, mais aussi peuvent leur apporter un plus avec des solutions des services numériques. Donc, en conclusion, nous, nous avons appelé ça une fracture numérique. Il existe finalement un consensus pour dire que la digitalisation du secteur de la santé, de la santé en général, existe. D'ailleurs, ces trois derniers jours en est un bon exemple. Il existe également un consensus sur les bénéfices apportés par cette digitalisation en termes d'optimisation de la prise en charge au service d'une meilleure qualité des soins, un gain de temps et aussi une optimisation des coûts. Encore très récemment, on voyait que 9 établissements sur 10 a fait engager un processus d'informatisation ou avait même presque fini son processus d'informatisation. Donc, on voit qu'il y a cette tendance-là et elle va même au-delà du dossier patient avec les nouveaux services apportés et d'ailleurs encouragés par certaines initiatives nationales actuelles. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les patients sont en attente et les professionnels de santé, quant à eux, peinent un peu à répondre à ces attentes. Voilà. Merci beaucoup. Je vais convier peut-être d'autres collègues qui sont là pour la séance de questions-réponses s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup. Est-ce que l'étude est disponible ? Éventuellement, on pourra vous laisser vos coordonnées pour communiquer. si effectivement vous êtes intéressé, on pourra vous communiquer l'étude par mail. En France, on a du mal à développer le dossier médical personnalisé qui centralise toutes les données du patient. Est-ce qu'il y a des pays où c'est fait ? Il y a des pays comme Singapour, par exemple, où il y a eu un gros investissement porté au niveau de l'État pour mettre en place un dossier patient médical. Aujourd'hui, c'est le cas, notamment dans certains pays nordiques. on pourra effectivement vous communiquer des informations sur ce sujet précis. Juste compléter sur le dossier patient informatisé, on a participé, comme le disait Delphine, à certaines expérimentations ou plutôt projets réussis à Singapour, dans les pays nordiques, mais également en Australie. Bonjour. Vous dites que les médecins sont opposés au partage du... Enfin, en tout cas, à mettre un peu de visibilité pour le patient sur son dossier médical. J'imagine qu'ils ne sont pas opposés à tout partager. Est-ce qu'il y a une vision sur les parties qui doivent rester, d'après le médecin, confidentielles au corps médical et puis peut-être celles qui peuvent être partagées ? C'est-à-dire une ligne de démarcation qui n'est pas si nette. Alors, sur le sujet précis, en fait, la nature des informations... Enfin, dans le cadre de l'étude, la nature des informations auxquelles, en fait, le patient pouvait avoir accès, en fait, a pas été... Enfin, à ce stade, je ne l'ai pas. Mais je pourrais effectivement vous communiquer quels ont été tous les items sur lesquels les usagers ont été interrogés. N'hésitez pas si vous avez des questions dans un second temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.